Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parc d'attraction, on se retrouve pour le 23ème épisode de ce let's play dans lequel on va faire pas mal d'avance. On va s'occuper de ce flat ride pour lequel, vous le voyez, j'ai déjà fait une bonne première petite mise en place, j'ai décidé de le mettre un petit peu en hauteur afin qu'il se voit depuis loin et j'ai modifié les allées afin de créer une deuxième petite place ici à l'arrière de cette zone. Je me suis permis de modifier un petit peu les constructions de Nikkor 59 en intégrant le chemin qui allait au backstage à cette place et j'en ai profité pour utiliser ce chemin pour la sortie de l'attraction ici, ce chemin que j'aime beaucoup là qui passe entre les supports du coaster. On a fait cette première mise en place lors d'un live Twitch, on a passé pas mal de temps à faire cette sortie ici sur cette petite pente, c'était pas évident de faire une pente bien régulière mais je crois qu'on y est quand même plus ou moins arrivé. Et j'ai également fait la mise en place de la file d'attente, une file d'attente à la forme discutable qui va certainement changer. Vous n'étiez pas très convaincu lors du live sur cette file d'attente, je maintenais que j'allais la laisser comme ça mais je pense pas. On va donc tout de suite commencer la décoration de ce flat ride, on va essayer de faire en sorte qu'il s'intègre au mieux au décor déjà existant créé par Nikkor. J'ai envie de créer un bâtiment au pied de cette attraction, il n'y a pas beaucoup de place mais on devrait y arriver. Allez, on se lance tout de suite dans le premier accéléré de cet épisode. Sous-titrage ST' 501 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 On retrouve un panneau ici Bird House avec cet arbre ici rempli d'oiseaux et on retrouve une statue en bois ici à côté de ce panneau qui symbolise donc cette veuve qui a un petit peu perdu la tête depuis la perte de son mari. Il paraît que souvent on l'entend parler aux oiseaux mais personne ne sait si ceux-ci la comprennent. Vous l'avez vu, j'ai travaillé un peu aux alentours de la maison, j'ai rajouté quelques détails par-ci par-là, une table, quelques caisses et toujours évidemment plein d'oiseaux. J'ai également fait la petite cabine de l'opératrice, je crois que c'est une fille à l'intérieur, donc ce n'est pas le meilleur bâtiment que j'ai fait à une petite cabane, mais qui fera l'affaire ? Elle est peut-être un petit peu serrée là entre ces murs, mais bon, c'est comme ça. Cette attraction nous raconte donc maintenant une petite histoire, il me semble que ça colle un petit peu avec le thème du quartier, ça va bien avec le mystique. Et je suis content, ça nous fait une nouvelle attraction à Horrific Trip Park, puisque mis à part quelques détails, on peut dire que cette attraction est terminée. Vous ne l'avez pas vu de l'accélérer, mais j'ai également travaillé sur l'éclairage. On va jeter un petit coup d'œil de nuit. Donc voilà, je suis parti sur des teintes rouge-orange pour s'accorder un petit peu aux lumières qui sont sur les bras de cette attraction, que je ne pouvais pas changer de couleur, donc je me suis adapté. Et donc voilà ce que ça donne de nuit. Plutôt sympa, on a une jolie ambiance il me semble, avec ces lettres sur le panneau d'entrée qui ressortent bien dans la nuit. Il est possible qu'on revienne plus tard un petit peu sur cet éclairage. J'aimerais bien peut-être un petit peu synchroniser quelques lumières avec l'attraction quand elle est en route, ça pourrait être sympa. Mais on fera ça plus tard, voire je le ferai en inter-épisode et je vous montrerai ce que ça donne. Allez, on revient de jour et on va quitter un instant ce quartier pour vous parler d'autre chose. Il y a une autre partie du parc qui a commencé à avancer. Ça se passe ici au fond du parc, sous cette grosse boîte grise. Comme on l'avait fait pour l'attraction bien par ici, on a commencé à travailler en live les backstage. Donc c'est quelque chose qu'on fait uniquement en live sur Twitch et que vous découvrirez quand ce sera terminé. J'ai décidé de supprimer le tunnel qui passait ici sous cette montagne. J'ai jugé qu'il ne servait à rien vu qu'on a déjà ce chemin parallèle ici. Donc du coup, j'ai fait quelques modifications par ici. On a quand même gardé l'entrée de ce tunnel pour cette petite zone backstage qu'on a fait également en live sur Twitch. Avec ce toit arrondi qui nous a posé quelques problèmes qui nous avaient été proposés par Kevin. Et donc au fond, on a un espace où se trouvent quelques véhicules électriques et un accès à un atelier, on va dire. Ici, on a les escaliers qui mènent à la sortie de secours qui se trouve dans la file d'attente du domotel. Donc juste par ici. Donc c'est surtout pour ça qu'on a gardé ce début de tunnel pour cette sortie de secours. Ainsi que la porte qui mène ici à l'ascenseur du domotel pour d'éventuelles réparations. L'éclairage a été fait. Souvenez-vous, c'était un petit peu sombre par ici. Et j'en ai profité pour éclairer également un petit peu la végétation qui se trouve au bord du chemin. C'est peut-être un petit peu inutile, mais c'est quand même plus joli. Voilà pour ce qui a été fait hors épisode. Si vous avez envie de suivre un petit peu la construction de ces backstage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ou sinon, vous découvrirez ceci complètement terminé. C'est aussi pas mal. Je viens de me rendre compte qu'on a un petit problème au niveau des textures. Ici, on a cette place qui est devenue grise. Bon, là, c'est pas trop grave. Mais par contre, ici, c'est un petit peu plus embêtant. C'est pas très joli. Alors, que s'est-il passé ? J'ai changé quelques textures de terrain que j'avais à disposition. J'avais fait un choix pas très judicieux. J'ai rajouté du béton et de l'asphalte, notamment pour m'aider à faire la zone backstage. Du coup, tout ce qui était en terre a été remplacé par de l'asphalte. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, du coup, on va corriger ça. On va mettre des feuilles. Je pense que c'est pas mal. On pourrait essayer ça. Ça me paraît un peu clair. Ou alors, peut-être qu'on pourrait mettre de l'herbe, simplement. Je pense qu'on va faire un mélange entre l'herbe et les feuilles. Ça devrait faire quelque chose d'assez joli. Du coup, on va vite modifier tout ça. C'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir toutes les textures qui sont à disposition et qu'on doit faire un choix. Mais bon, on fait avec. Donc, ici, c'est mieux. On n'est pas trop mal. Il y a encore cette petite zone ici à faire. On va s'en occuper également. Finalement, je trouve que ça me donne presque mieux que la terre, ses feuilles. Là, il y a encore un petit bout. Allez, on plante de l'herbe. On fait tomber quelques feuilles. Ok, par ici, je crois que c'est bon. Non, il n'y a rien à faire. Ah, bah tiens, ici, il manque un petit bout de chemin. On va corriger ça. Ça ne devrait pas être bien compliqué. Alors, le chemin, tac. Ça ne devrait pas... Ah oui, il faut que j'enlève à planir le terrain. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà qui est fait. Ici, au centre, on est bon. Et dans cette partie-là, c'est bon également, puisque Nicor avait créé du relief avec des rochers et des jardinières. Ok, on va encore juste repeindre ceci. On va planter du gazon. Non, pas des feuilles, du gazon. Voilà. On est tout bon au niveau des textures de sol. On va retourner au fond de la Mystique Zone. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore un petit peu de motivation pour construire. J'ai réfléchi et j'ai décidé qu'on allait placer la Tour de Chute, ici, afin d'avoir un maximum d'attractions dans cette nouvelle Mystique Zone. Elle trouve plutôt bien sa place, ici. Elle se voit de loin. Ça donne envie d'aller dans ce quartier. Ça nous fait une belle skyline, comme on dit. On va se faire un troisième accéléré. On va commencer à mettre en place tout ça. Cette fois-ci, j'ai une idée pour la thématisation de cette attraction. J'ai tout en tête. Il ne me reste plus qu'à essayer de le réaliser. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc pour une première mise en place de cette dixième attraction du parc. Alors, vous l'avez peut-être compris, la base de cette tour de chute va se trouver dans une grotte. Et donc, l'entrée de cette grotte se trouvera sur la place centrale de ce quartier mystique. Ceci devrait nous permettre d'avoir plus de monde au fond de la zone. Donc, ils rentrent par là, ils ressortent par ici et donc j'ai commencé déjà à mettre un petit peu des boutiques autour de cette place. Il y en aura plus, mais j'ai déjà fait ça. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à l'intérieur d'une grotte sera à l'intérieur d'une grotte dans laquelle on pourra se retrouver nez à nez à nez à rien du tout. Ah ben oui, il doit être sous terre actuellement. Oui, il est là. Donc, nez à nez face au Kraken. Et donc, j'ai déjà commencé un petit peu la décoration de la file d'attente avec l'entrée de la grotte ici. Une grotte dans laquelle on nous déconseille fortement d'entrer. On comprendra pourquoi par la suite. Bah tiens, ici, il manque une petite lampe sur le tonneau. Bon, c'est pas grave, je la rajouterai. Et ensuite, on s'enfonce dans la grotte avec ce passage, avec ces rochers qui m'ont pris quand même pas mal de temps, je dois vous avouer. Et c'est pas fini. Il y a encore pas mal de boulot à faire dans cette file d'attente. Et vous l'avez compris, toute cette file d'attente sera enterrée. Elle ne se verra plus par la suite jusqu'à arriver dans notre tour de chute. Voilà, on continuera tout ça dans le prochain épisode. Je suis bien inspiré sur cette attraction, je suis assez impatient de continuer tout ça. Pour terminer, on va se rendre un petit coup dans le bâtiment des abonnés. On va commencer par la salle YouTube, YouTube partenaire, où il reste deux panneaux à disposition. C'est les deux derniers, j'en rajouterai pas d'autres. Et donc, ils ont été attribués à Laura Phenoli et Via Crucis. Ah bah tiens, je me rends compte que Laura Phenoli était déjà sur le mur. Je m'étais pas rendu compte. Bon bah du coup, il reste encore une place. Je corrigerai ça. Next épisode. En tout cas, une salle YouTube qui fait plaisir avec ses deux grandes parois remplies de vos noms. Vous qui me soutenez, qui me motivez à continuer cette série. J'espère que vous avez toujours autant de plaisir à la suivre. En tout cas, je fais tout mon possible pour qu'elle reste le plus intéressante possible. En plus de la série, je prends aussi également beaucoup de plaisir à passer du temps avec vous sur Twitch. Avec la possibilité pour vous de nous rejoindre en vocal grâce à Discord. On a fait pas mal de lives et du coup, on a deux nouvelles entrées. Je crois, peut-être qu'il y en a plus, mais les noms ne me reviennent pas. En tout cas, on a un panneau pour Emma et Crazy Coaster qui nous a fait le plaisir de venir partager un moment avec nous. N'hésitez pas à me rappeler que vous avez été présent sur les lives si vous n'avez pas votre nom sur un de ces panneaux. Il reste deux places. Là aussi, on n'en mettra pas de supplémentaires. Et j'en profite pour vous informer que si vous êtes sur la première de cet épisode, eh bien, on va se faire un petit live après l'épisode qui va commencer aux alentours de 23 heures. Donc, je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure si vous le souhaitez. J'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas le faire maintenant. Un petit clic sur le bouton s'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc, voici où on en est au terme de ce 23ème épisode. Le parc avance bien. On va jeter un petit coup d'œil au nombre de pièces pour voir un petit peu où c'est qu'on en est. On va tout sélectionner. Et on en est à plus de 60 000 pièces. 61 279 exactement. D'après l'expérience de Discovery Trip Park, je pense qu'on peut aller jusqu'à 120 000 pièces. Donc, on serait à la moitié du parc. Ça colle plus ou moins. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour qu'on puisse terminer ce parc. On est arrivé à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je l'y lis toujours avec grand plaisir et j'y réponds normalement. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans quelques jours pour de nouvelles aventures. On va continuer la construction de cette tour de chute. D'ici là, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501